Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce week-end de Pâques et que vous avez profité de votre lundi férié. Vous allez voir, ça va être exceptionnel à lundi férié en confinement. Vous allez pouvoir faire vachement de sport puisque du coup, vous ne travaillerez pas. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est... On a fini de travailler sur les positions, on va travailler un peu plus tôt sur le sabre. Alors, je sais que vous n'avez pas forcément de sabre et la possibilité de travailler, même si vous en avez un parce que vous n'avez pas beaucoup de place. Donc, je vous propose aujourd'hui de travailler avec un sabre que vous avez tous chez vous. Consiste en fait à des rouleaux de pécu. Je pense qu'a priori, ça doit être possible d'en trouver n'importe où. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on tient le sabre. Souvent, vous avez tendance à ne pas tenir le sabre correctement. Donc, ce que vous faites en règle générale, c'est... Imaginez, ça c'est la poignée du sabre. Quand je prends ma main ici, vous avez tendance à poser la poignée du sabre de cette façon-là et ensuite, vous refermez la main comme ça. Donc là, si vous regardez bien, ici, vous voyez mes phalanges, elles sont toutes à peu près à un même endroit. Et quand vous regardez de face, ici, vous avez un angle ici qui n'est pas correct. Donc ça, c'est ce que vous avez tendance à faire tous. Et de là, soit vous faites vraiment très mal, c'est-à-dire que vous mettez les mains ici en support comme si le sabre était extrêmement lourd et qu'il fallait vraiment porter parce qu'il pèse 25 kg. Donc là, vous ne pouvez pas travailler correctement. D'ailleurs, vous voyez, mes bras sont naturellement pliés. J'ai beaucoup de mal ici à venir tendre les bras tout en gardant le sabre à un endroit qui est raisonnable. Et en plus, vous voyez, ça met beaucoup de tension dans les épaules. Donc naturellement, vous faites ça. Et ça, c'est vraiment incorrect. C'est-à-dire là, je suis dans cette position-là, c'est vraiment pas bon. Vous faites des fois un petit peu mieux. Vous essayez de pivoter un peu les mains vers l'intérieur, mais vous avez toujours les mains qui sont bien placées. Et donc, du coup, ici, vous êtes encore dans une position où vous avez les bras qui sont pliés. Là, vous êtes dans une position où vous allez pouvoir utiliser peut-être une hache ou une masse, mais surtout pas un sabre. D'accord ? Nous, ce qu'on veut voir au niveau du sabre, c'est dans cette position-là, vous pivotez la main comme ça. Donc, en fait, ça revient à dire que quand je veux positionner mon sabre sur ma main, je ne le positionne pas ici à la verticale, je le positionne ici en diagonale. En fait, mon sabre, il va quasiment de là jusque là. D'accord ? Il suit cet angle-là. Vous avez une ligne ici sur la main qui correspond à peu près à la position du sabre. Donc, vous positionnez votre sabre comme ça, vous refermez les phalanges. Et là, vous voyez que ici, j'ai les phalanges qui ne sont pas toutes alignées. Et ici, l'angle n'est plus du tout le même par rapport à tout à l'heure. Si je compare, vous voyez bien la différence ici entre le positionnement des doigts et ici entre l'angle que vous avez au niveau du pouce. Ça, c'est correct. Ça, c'est incorrect. Ça, c'est correct. Ça, c'est incorrect. Donc, si vous avez les deux mains qui sont positionnées correctement, ici, vous allez pouvoir pivoter les mains vers l'intérieur et ici, vous allez pouvoir avoir les bras qui sont tendus tout en étant sur une bonne position. Quand je dis tendu, je ne dis pas verrouillé. Verrouillé, vous mettez de la tension dans les épaules et vous ne pouvez rien faire derrière. Vous ne pouvez plus mettre de vitesse. Si vous êtes plié, ce n'est pas correct. Si vous êtes verrouillé, ce n'est pas correct. Moi, je veux juste tendu. Tendu, c'est naturel. Tendu, il n'y a pas besoin de dire ici, je contracte très fort. Ici, je suis tendu. Je suis dans une bonne position. Donc, essayez juste de trouver cette sensation chez vous. Utilisez, si vous avez besoin, des rouleaux de papier toilette. Vous n'avez pas forcément besoin de sabre pour ça. Trouvez juste la position ici du sabre qui vous donne ici cet angle. Et trouvez, comment vous dire, ici, j'arrive à tendre les bras tout en étant relâché et sans être verrouillé. Une fois que vous aurez trouvé ça, on travaillera un peu les gardes et les coupes. En attendant, passez le joyeux Pâques et profitez bien de votre jour férié. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.